Bonjour. Vous avez fait de votre vie ce combat ces dernières années. On a lu d'ailleurs dernièrement que vous appeliez le Quai d'Orsay pratiquement tous les jours sur cette question. Ce nouveau rapatriement d'enfants de djihadistes, c'est une victoire pour vous ? Non, la victoire ce serait que tous les enfants et leurs mères soient enfin en sécurité en France. Un rapatriement c'est une vie de sauvée. Donc effectivement je ne peux que m'en réjouir, mais je pense surtout aux 250 enfants qui restent actuellement dans les camps, en proie au pire, et à leurs mères. Ont-ils tous leurs mères ? Certains sont orphelins et nous avons beaucoup de mal à nous localiser parce qu'ils ont pour la plupart d'entre eux été enlevés par d'autres femmes et les autres enfants sont effectivement avec leurs mères et vivent dans des conditions parfaitement indignes. Ces conditions parfaitement indignes, vous savez plus précisément quelles sont-elles ? Dans le camp d'Alole, plus de 300 enfants sont décédés en 2019. Plus de 300 enfants. C'est-à-dire que ces enfants ne sont pas vaccinés, ne sont pas soignés, ils sont en proie à la famine, à des températures qui frôlent parfois les 40 degrés, les moins 20 degrés durant l'hiver et tout ça sous une tente. Donc c'est de toute façon des conditions de vie absolument indignes, pas d'accès à l'éducation. Et ces enfants, pour la plupart, sont là depuis deux ans. Certains sont nés dans les camps. Certaines femmes françaises ont accouché sous des tentes l'été dernier. Ça, on en avait parlé effectivement. Ces 10 enfants rapatriés aujourd'hui, on ne veut évidemment pas briser l'anonymat, mais d'où viennent-ils ? Qui sont-ils ? Est-ce qu'ils ont des frères et sœurs ? Quelle est leur vie en fait ? Oui, alors certains sont orphelins et d'autres enfants sont ce que le Côte d'Orsay a appelé des cas humanitaires. Je pense que tous ces enfants sont des cas humanitaires. C'est-à-dire ? Mais en tout cas de cause, ceux qui ne sont pas orphelins sont des enfants tellement fragilisés que leurs mères sont inculées à accepter de s'en séparer. Certains de ces enfants ont leurs petits frères et leurs petites sœurs dans les camps. C'est-à-dire qu'on est en train de séparer des fratries. La violence de la séparation entre une mère et ses enfants, c'est déjà incommensurable. Et je peux en témoigner puisque je suis en relation avec certaines de ces mères. Mais imaginez-vous que ces enfants, aujourd'hui en France, ont conscience que leurs mères et leurs petits frères et sœurs continuent de souffrir dans la même tente dans laquelle ils ont eux-mêmes souffert. Mais comment est-ce qu'on procède ? Comment est-ce qu'on procède justement pour... Je vais utiliser un terme terrible, mais comment... Pour choisir ces enfants-là et pas les autres ? Si vous voulez, j'ai toujours appelé ça le fait du prince parce que je ne comprends pas très bien sur quels critères ont choisi ces enfants. Maintenant, il y a certaines femmes qui ne sont plus en capacité de prendre soin de leurs enfants. D'abord, elles manquent de nourriture, elles manquent de vivres et elles ne supportent plus de voir leurs enfants souffrir à ce point-là.